salut tout le monde bienvenue pour cette vidéo hors série sur schlack justement sur la chaîne youtube de schlack aujourd'hui c'est un peu spécial on va quitter l'ambiance un peu émission qu'on a l'habitude de faire avec nico et matteo donc c'est pour ça que c'est un épisode hors série voilà ça me tenait à coeur depuis un petit moment de faire des vidéos critiques comme ça de film et bon avec l'actualité et avec la sortie de avatar je pense que c'est le meilleur moment pour commencer ce genre de projet donc voilà donc ça va être ma rubrique spéciale juste pour moi enfin mes types de vidéos sera juste juste moi alors pour la première fois tout seul pour vous expliquer en fait ce dont on va parler en fait sur ces vidéos mais évidemment plus tard je pourrais être accompagné de matteo nico et plein d'autres personnes avec qui je serai parti voir les films par exemple donc ça va être uniquement sur youtube je vais pas faire de live alors peut-être que lors des lives schlack on pourra discuter avec eux justement sur leur avis des films que je vais présenter lors de ces vidéos mais ce sera vraiment déconnecté c'est juste ce sera ma petite vidéo moi mon petit projet au sein même de schlack d'ailleurs je pense que nico et matteo auront eux aussi leurs propres vidéos peut-être à part entière je sais pas exactement je sais qu'ils avaient aussi des envies particulières mais mais voilà donc ces vidéos en fait ça va être quoi ça va être surtout des critiques de films un peu comme on peut voir sur sur youtube aujourd'hui donc ça va être essentiellement des critiques de films que j'aime beaucoup donc soit des films qui sont sortis à l'époque que j'ai envie de parler en fait tout simplement ou soit des nouvelles sorties donc là j'ai noté évidemment plusieurs sorties qui vont venir que ce soit des sorties séries ciné et sinon sur plateforme soit film ou séries donc dans ces vidéos juste donner à chaque fois mon avis sur le film avec mon ressenti sur différents aspects du film que j'aurais noté donc ça peut être l'aspect technique avec la réalisation la mise en scène etc et sinon après ce sera l'aspect un peu plus émotionnel donc ça va être surtout sur le scénario sur l'histoire du goût qui racontait sur le développement des personnages sur le les acteurs comment ils ont joué les acteurs lors des films sur la performance voilà c'est ce que je veux dire donc ça c'est particulier c'est la première fois que je fais ça où je me voilà je suis tout seul devant la caméra à discuter ça donc j'espère que ça va vous plaire moi écoutez pour l'instant je vais essayer et si ça plaît à des gens tant mieux sinon je vais continuer ça me fait plaisir donc pour la critique d'avatar 2 la voix de l'eau the way of water the way of water sur c'est un film de du coup réalisé par james cameron bien évidemment qui avait réalisé le premier qui a réalisé plein de films c'est un immense réalisateur c'est monsieur monsieur cinéma pour ce qui est des acteurs du coup on va retrouver le casting original du premier film donc on retrouve zoe saldana on retrouve sam worthington dans leur rôle dans leur rôle titre et d'autres d'autres acteurs du premier film mais aussi des nouveaux arrivants comme kate winslet et beaucoup d'autres plus jeunes plus jeunes acteurs pardon sur justement qui composent en fait la famille de night eerie et jacques donc de zoe saldana et sam worthington la musique de ce film c'est une récupération des différents thèmes qui ont été composés par par james horner le premier compositeur du premier avatar qui est malheureusement aujourd'hui décédé donc aujourd'hui c'est simon frankel qui a récupéré justement cette partie là et donc il a récupéré pas mal de thèmes je trouve qu'il ya un bon combo mais on va en parler un peu plus tard le film dure quand même 3h12 c'est quand même assez costaud mais franchement ça les vaut totalement c'est vraiment dans l'univers c'est juste incroyable mon avis général sur le film sans spoiler donc si vous n'avez pas vu le film vous pouvez regarder ce moment là il n'y a pas de souci j'ai essayé de pas spoiler alors ça va être un peu compliqué parfois je vais peut-être dire des micro spoilers mais je vais essayer d'en dire le moins possible et après dans une seconde partie la vidéo il y aura mon avis avec spoiler donc avis sans spoiler donc là je me suis fait une liste de différents de différents points en fait du film que j'ai noté vraiment le premier truc que je me suis dit quand j'ai commencé à voir le film et même quand je suis sorti du film à la fin c'est techniquement c'est juste époustouflant c'est juste magnifique la vraiment les effets spéciaux sont dingues donc après bon c'était le métier de base avant d'être réalisateur c'était le métier de james cameron donc c'est logique les effets spéciaux soient vraiment poussés en plus on parle quand même d'avatar donc il ya un film incroyable donc ouais c'est plutôt logique là dedans il y a mille paquets il ya juste une petite particularité donc quand vous irez voir le film si vous l'avez vu si vous l'avez peut-être noté c'est que le film étant 48 images par seconde donc pour ceux qui ne sont pas au courant le cinéma aujourd'hui classique c'est 24 images par seconde si on ajoute des images ça donne une sensation de fluidité comme on peut voir dans les jeux vidéo etc donc aujourd'hui là le film il a fait le parti pris de jouer avec ses 48 images par seconde mais c'est pas tout le long du film ça qui est assez particulier donc le film est donc à 48 images par seconde mais de manière variante donc parfois on est sur du 24 parfois on est sur du 48 du coup sur les scènes d'action où on se retrouve avec des 48 sur les scènes de dialogue on se retrouve sur le 24 ainsi de suite au début c'est un peu bizarre d'être d'avoir cette fluidité d'image surtout quand on est dans des milieux dans des milieux aquatiques où l'eau parait extrêmement fluide mais au fur et à mesure du film c'est assez intéressant franchement on le on perd vite cette notion un peu de bizarre et on s'y fait très très vite et c'est au final c'est très agréable je trouve on trouve que le film le film du coup ça met vachement en valeur en fait les effets spéciaux je trouve coup ça dévoile encore plus les expressions faciales donc on va retrouver des rides sur les personnages on va retrouver justement les textures de la peau les textures des vêtements les textures des armes vraiment on ressent c'est palpable alors que pourtant c'est des effets spéciaux donc avatar 2 ça parle de quoi donc avatar 2 ça parle justement de la suite de avatar 1 on avait laissé justement les humains qui avaient quitté la planète pandora les humains méchants on va dire qui avait quitté la planète de pandora et les gentils plus les navis plus les avatars donc les humains qui rentraient dans des corps d'avatar donc de navi étaient restés et justement donc là on retrouve nos personnages donc comme jake et nathiri qui ont fondé une famille donc c'est pas forcément un spoiler juste on l'apprend très rapidement dans le film c'est les premières minutes ils ont fondé une famille ils ont plusieurs enfants j'ai cru exactement exactement les noms en tête je crois que donc ils ont deux premiers garçons puis ensuite une fille du coup plutôt mystérieuse qu'ils ont adopté ils ont adopté également un enfant qui est né à pandora mais un enfant humain qui est né à pandora ils l'ont adopté parce qu'en fait ils ne pouvaient pas voyager ils pouvaient pas voilà voyager dans l'espace avec leur technologie etc donc c'est un enfant qui est resté sur pandora qui a été adopté par justement l'attribut de jake voilà ça c'était pour le petit résumé sans trop spoiler évidemment il y aura des péripéties vous doutez que les humains vont revenir sur terre donc voilà ensuite en fait on se plonge hyper facilement dans l'univers l'univers est hyper cohérent on sent évidemment que que james cameron et connaît parfaitement son sujet il est excellent là dedans du coup on retrouve les personnages qu'on a aimé qu'on a adoré suivre dans le premier film on les voit se développer aussi autour de l'aspect famille qui est très intéressant je trouve justement de pouvoir développer cet aspect là avec les responsabilités justement et on retrouve les personnages sont trop forcés c'est pas du art vous avez vu c'est les personnages qu'on avait vu dans un clin d'oeil clin d'oeil non non c'est vraiment c'est assez logique on retrouve le scientifique qui était né à la vie humain dont le nom m'échappe qui était justement dans la petite équipe avec grace et jake l'autre scientifique on le revoit quelques fois dans le film et justement c'est amené d'une manière assez naturel c'est limpide et comme les autres scientifiques on avait vu dans un qui était plus gentil inquiété gentil on le retrouve aussi bref tout à l'heure j'avais parlé de musique justement brièvement et sur le fait que james cernet avait composé le premier et là c'était j'ai oublié son oui pardon c'était simon frangle et du coup la musique est vraiment très très bonne on a toujours cette comment dire on a toujours ce côté très immersif on va dire dans l'univers c'est des sons très intéressants et on a un excellent équilibre entre les musiques du premier film qu'on retrouve lors de plusieurs scènes là ici dans le second mais qui sont soit remixés soit mis d'une autre manière on a des thèmes principaux qui reviennent mais voilà le thème des méchants le thème des humains qui revient qui est très puissant on a tous ces thèmes là on les retrouve mais en plus ça a ajouté à avec tout le côté évidemment il n'y a eu les royaumes water c'est justement le fait qu'ils découvrent une nouvelle tribu ou justement donc il ya tout cet aspect avec l'eau avec un monde sous-marin et c'est en fait ça qui est très intéressant c'est qu'on a de nouveaux thèmes qui restent fidèles avec ce qu'avait proposé james cernet donc c'est assez intéressant la musique je trouve dans avatar donc avatar 1 et avatar 2 je trouve qu'elle aide vachement à rentrer dans l'univers c'est c'est vraiment c'est un aspect très fort du film là où dans d'autres films c'est très important c'est fin dans tous les autres films c'est très important là vraiment on sent que on rentre dans l'univers dès le début on a la musique très forte comme dans le premier avec le plan où justement le vaisseau arrive au dessus de la forêt donc là on retrouve vraiment la même chose avec une forte musique dès le début c'est ça c'est assez intéressant évidemment les thèmes sont assez reconnaissables derrière moi je l'ai écouté plein de fois la la playlist mais vraiment on retrouve les thèmes reconnaissables donc pour rester dans la partie no spoil on retrouve la mise en scène du 1 james comment on a proposé une mise en scène assez réaliste où on a des zooms pendant l'action on a des ralentis donc pour mieux lire justement l'action on a ce côté un peu shaky cam et caméra épaule justement on peut suivre des personnages parfois on est même on incarne un personnage surtout dans le 1 j'ai des heures là évidemment dans le 2 je pense qu'il ya des moments mais j'en souviens plus exactement mais dans le 1 il ya le moment où il sort du vaisseau comme si on était un personnage donc vraiment c'est pour avoir une immersion la plus totale et franchement c'est génial la caméra est très libre dans certains plans les plans aériens les plans sous-marins mais on garde quand même ce côté on zoom pendant l'action vraiment le côté très documentaire qu'on avait pu voir l'impression et parfois on a même l'impression d'y être quoi c'est tellement immersif qu'on oublie tout le reste du moins dans le cinéma on en oublie vraiment tout le reste on est plongé dedans donc la musique plus la mise en scène c'était vraiment excellent et juste pour la le petit tacle que je vais faire à marvel les effets spéciaux démontent vraiment si je puis dire les effets spéciaux de black panther évidemment le black panther a eu une période de production bien plus réduite que avatar avatar ça fait quand même 13 ans qu'on attend qui en plus il est en développement donc évidemment c'est logique que les effets spéciaux soit mieux fait mais on parle évidemment de films sont sortis la même année donc c'est un peu logique de les comparer surtout que dans black panther on trouve aussi cet aspect de l'eau avec les j'ai plus des noms exactement de cette tribu aquatique mais avec un amour justement et en fait c'est tout ce parallèle là entre le monde de black panther et n'a mort mais les espèces les effets spéciaux en tout cas retrouve ce côté sous marrant et franchement c'est excellent dans avatar 2 dans black panther c'était bien fait mais quand même on voit les effets spéciaux on les reconnaît on les on les voit là dans avatar c'était vraiment excellent les effets de l'eau sur la peau sur les vêtements sur un moment on a une scène qu'on voit justement dans la bande annonce c'est vraiment on voit le la main de jake serré comme du cuir où je sais plus exactement ce que c'est mais on voit les gouttes d'eau coulée en fait sur sa main on voit les gouttes d'eau coulée après sur le cuir sur les vêtements français donc là on faut se dire que il ya tout qui est généré par par l'ordinateur donc ça qui est incroyable justement et il ya aucun moment là où dans le 1 ce qui est logique en 2009 il y avait quelques plans qui étaient là je dirais moche mais c'est vraiment mettre avec des grosses guillemets mais il y avait des plans qui étaient quand même on voyait évidemment les effets spéciaux là aujourd'hui à aucun moment du moins pour mon premier visionnage à aucun moment je n'ai remarqué justement les effets spéciaux c'était extrêmement bien fait si je reste encore un peu dans cette partie no spoil tout à l'heure j'ai parlé de mise en scène là la mise en scène au niveau des scènes d'action c'est extrêmement lisible dans le 1 on avait déjà ça on comprend où sont les personnages on les voit se déplacer donc on comprend un peu l'environnement où il se déplace il ya des ralentis là où il faut c'est pas exagéré à moi de Zack Snyder même si moi j'adore ça mais on retrouve vraiment des scénations très lisibles les chorégraphies de baston entre justement le côté humain très brut qu'on trouve avec un personnage justement et avec le côté de jake qui est un peu on va dire polyvalent entre les connaissances navi qu'il a plus les connaissances marine qu'il avait développé donc c'est assez intéressant justement il ya des très bonnes chorégraphies et en fait tout ça avec la mise en scène que propose james 40 c'est parfait vraiment c'est excellent c'est très lisible pour finir le dernier point avant passer aux parties spoil de cette vidéo je trouve en tout cas qu'il y a pas mal de similarités entre le 1 et le 2 on retrouve beaucoup en fait cette partie ces scènes d'exposition de découverte d'univers alors c'est logique dans le 1 c'était 100% logique d'avoir ça il fallait bien bien sûr présenter le monde là il faut évidemment présenter l'aspect de la tribu au bord de l'eau et qui tout cette partie aquatique justement c'est logique mais parfois c'est fait un peu de la même manière je trouve mais c'est c'est de avec la musique avec la mise en scène avec justement ces nouveaux décors aussi ces nouveaux ces nouveaux lieux ces nouveaux biomes ben c'est vrai que c'est un peu c'est ça reste quand même différent mais ça reste quand même de l'exposition on en a bouffé normalement dans le premier c'est pas tout match mais quand même il y en a pas mal voilà donc on faut s'attendre justement à il ya de l'action il ya des dialogues il ya de l'émotion mais il ya beaucoup 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 d'exposition aussi et donc mon avis général au final avant de vous de vous laisser avec la partie spoil mon avis général en fait de ce film je trouve qu'il est excellent je peux pas le comparer avec le premier j'aimerais bien dire il est mieux que le premier où il est moins bien que le premier mais j'arrive même pas là parce que je l'ai vu la semaine dernière et j'arrive même pas à savoir en fait si je le préfère ou non mais je le trouve vraiment excellent et moi je vous invite vraiment d'aller voir est vraiment aller voir au cinéma ne pas attendre justement sa sortie dvd ou sur sorti de dvd putain je suis vieux non ça sorti sur sur les plateformes de streaming vraiment je vous conseille d'aller voir au cinéma c'était vraiment magnifique la 3d est en plus très très bonne donc vraiment foncez voir au cinéma c'est un film vraiment excellent et là où le premier avait révolutionné le cinéma ça c'est sur 100% je pense que lui mais un step aussi en avant juste aussi pour la partie pour la partie no spoil faut savoir qu'il ya plusieurs films qui sont en développement 2 a été tourné en même temps que le 3 et le 4 donc ils ont fait une trilogie après le 1 ils ont fait une trilogie de films qui ont été tournés en même temps et qui vont sortir du coup tous les deux ans et le la finalité normalement de cette histoire alors je dis bien normalement parce que les projets peuvent changer mais normalement la finalité de ce projet c'est avatar 5 qui sortira je crois en 2028 donc on aura vraiment tous les ans jusqu'en 2028 un avatar c'est beaucoup mais j'ai l'impression qu'ils ont l'air très sûr d'eux du coup james caron a l'air très sûr de lui qui a moyen de enfin on peut lui faire confiance je pense avec le 1 et le 2 qui est vraiment excellent voilà c'était mon avis général sans spoil donc maintenant on va passer à la partie spoil si vous êtes encore là du coup j'imagine que alors soit vous en fichez du film et chez vous voulez être spoilé dans tous les sens ou sinon c'est que vous avez vu le film donc voilà je me suis fait une liste de plusieurs idées que j'avais envie d'évoquer justement dans cette vidéo et je réunis en fait toutes ces idées là en plusieurs en plusieurs parties que du coup vous pouvez retrouver directement en lien en time code sur la vidéo donc la première partie que je voulais aborder c'était justement ce côté jake donc j'exulie le personnage principal naitiri et donc l'aspect de la famille c'est un film qui est à 100% basé sur la famille les interviews justement de james cameron aussi le prouve vraiment il le dit c'est un film basé sur la famille et ce qui est assez intéressant avec avec ça c'est qu'on en fait on découvre en fait l'évolution directement quand ils ont eu plusieurs enfants qu'ils ont adopté des enfants et on retrouve directement en fait ce côté responsabilité que que jake a et donc ça ça lui ça le fait énormément évoluer c'est très intéressant il ya un aspect qui est très intéressant alors là je vais dire un peu mes notes un peu comme ça il ya un aspect qui est très intéressant justement dans ce film c'est le côté inévitable de cette famille en fait elle sera un peu continué continuellement pardon traqué par les humains jake étant le personnage principal il sera toujours traqué par les humains et c'est assez intéressant justement de voir ça et en plus dans ce film là donc là vraiment dans les spoils dans ce film là on a le retour à la vie manière un peu particulière je vais en parler un peu après de quoi riche le méchant principal de la progression du 1 et du 2 et du coup ce sentiment d'un peu le côté inévitable justement de cette famille qu'il faut absolument qu'ils fuient ou qu'ils combattent justement les humains les humains méchants et du coup ça se renforce encore plus avec l'arrivée de courage qui a une haine profonde et qui a vraiment ça son objectif là aujourd'hui dans sa vie c'est mais exploser la gueule de jake et au passage peut-être exploser un peu toute la famille mais 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 voilà c'est vraiment un aspect du coup assez intéressant de se dire ah ouais putain les pauvres ils mènent pas la meilleure des vies quoi mais mais voilà d'ailleurs justement avec ce côté un peu inévitable on s'attend enfin on s'attend pendant le film je pense que c'était voulu de donner cette sensation de pression et de tension pendant tout le long du film et surtout à la fin sur la partie baston on s'attend vraiment à ce que ben soit jake ou soit natey rimeur et je trouve que c'est un peu dommage qu'il y en ait un des deux qui ne soit pas mort parce que ça aurait apporté vraiment un aspect dramatique au film qui aurait été incroyable mais en discutant justement avec nico donc merci nico de m'avoir dit ça je trouve aussi qu'il ya un autre aspect qui peut être très intéressant c'est que vu qu'aucun des deux meurent mais qu'ils ont perdu un leur fils le fils aîné ben ça peut en fait provoquer d'autres sentiments chez eux et notamment on voit netiri devenir complètement enragé sur la dernière partie du film et d'ailleurs zoé saldana est incroyable à ce moment là elle passe de de l'émotion très forte de tristesse à un calme le plus total quand jake la rassure ou la canalise plutôt on va dire un calme et d'un coup quand elle se met à bastonner quand elle retourne sur le bateau justement elle se met à bastonner mais avec une rage mais hyper violente et c'est incroyable à voir je trouve que l'actrice a été très très forte et justement ça qui est intéressant c'est le côté peut-être vengeance et le peut-être aller trop loin en fait dans ce cycle de violence de ben en fait vouloir se venger absolument donc ça ça peut être un aspect très intéressant et de voir la mort du fils qu'est ce que ça peut entraîner en fait sur nos personnages et notamment netiri on voit qu'elle a été très faible d'un coup voire en fait l'évolution tout ça on sait qu'il ya des frères et soeurs adoptés et non adoptés justement où ça peut aussi leur provoquer quelque chose le fils qui était juste en dessous pareil je me souviens plus des noms je mettrais juste en dessous je me souviens plus de nom mais qui était un peu le fils un peu mal aimé on va dire pendant tout le film je pense qu'il va prendre beaucoup plus en responsabilité parce que devient le fils est né de cette famille donc donc non ça ça va être assez intéressant d'ailleurs ce fils là je vais en reparler un peu après il me semble c'est assez intéressant son développement même si un peu classique et un personnage aussi qui est assez assez particulier c'est la fille adoptive de jake et netiri donc c'est la fille de grace et un gros mystère autour d'elle c'est très intéressant et je trouve ça excellent qu'ils aient laissé ce mystère là parce qu'on en sait un peu on voit qu'elle est qu'elle est laissée jouer avec justement la nature avec les animaux et tout ça et c'est assez intéressant de voir ça donc on apprend certaines choses on apprend du coup ses compétences on ne sait pas encore l'origine de ses compétences de ce pouvoir entre guillemets c'est intéressant de le de laisser ça un peu en suspens et ça peut donner un peu plus de contenu sur les autres films qui vont suivre après et c'est très intéressant je trouve et putain qu'est ce qu'elle est badass c'est vraiment elle a des scènes très fortes où justement où elle est dans l'eau et tu sens qu'elle est à l'aise avec son avec ses pouvoirs mais c'est un peu une découverte aussi pour elle et c'est vraiment génial de trouver ses aptitudes qui sont d'ailleurs très bien amenés avec des flashbacks avec des moments où elle rencontre justement grace quand elle se connecte avec l'arbre des âmes c'est c'est très bien expliqué en fait c'est vraiment très bien amené c'est pas forcé donc du coup on comprend assez facilement en fait toute cette montée en compétences on va dire et donc c'est pour ça que franchement elle est badass et j'ai hâte de voir en fait la suite en fait de comprendre en fait qui elle est exactement parce qu'en fait donc cette fille là la fille de grace de ce qu'on comprend dans le film quand grace est morte son corps n'a à vie du coup lui en soi il parait un moment c'est son âme qui est partie c'est un peu ce qui était montré dans le film mais du coup son corps était du coup son corps était enceinte et donc c'est qui est le père est ce qu'il y a un père est ce que c'est potentiellement ayoua qui a réincarné grace à travers sa fille on ne sait pas ça va être très intéressant de voir la de voir la suite ensuite aussi c'est intéressant parce que dans le premier film on avait un point de vue qui était 100% tourné vers jake on était tout le temps de son point de vue donc vraiment c'était l'aspect vraiment l'exposition comme j'ai dit tout à l'heure c'était vraiment on était à sa place on découvrait le film à sa place et c'était assez intéressant et justement aujourd'hui ce qui est intéressant pardon c'est que les quelques premières minutes de film on reste dans ce côté découverte à la place de jake où on retrouve sa voix off oui où il parle justement en fait de l'évolution de les humains sont partis et les humains vont revenir vraiment on a cette c'est ces moments là où c'est toujours de son point de vue à partir du moment où il a des enfants et qu'on passe le on va dire le premier petit acte dans du film qui dure je sais plus 15 minutes je crois peut-être un peu plus dès qu'on passe ça là il ya plus ce point de vue central à jake là on est passé vraiment sur donc on a l'enfant incompris on a aussi la fille qui est un peu perdu on a le grand frère responsable on a la mère qui est bienveillante mais qui pète un câble à la à la fin non c'est assez intéressant justement de changer d'avoir une pluralité comme ça de point de vue ça apporte un peu plus à l'univers je trouve ça et du coup on découvre cet univers sous différents points de vue et c'est vachement cool pour rester parce que même si on a changé de point de vue on garde aussi souvent le point de vue de jake je trouve que jake est très très bon le personnage est très bon très bien interprété aussi par par l'acteur et les dilemmes qu'il a entre le fait de vouloir protecteur de cette famille et le fait d'être d'être bienveillant d'être un bon père c'est extrêmement extrêmement bien exploité je trouve je trouve que c'est extrêmement bien exploité c'est très intéressant et c'est pas trop lourd parce qu'on a quand même le côté un peu famille voilà on est une bonne famille avec des petites querelles d'adolescents entre la famille des gens de la famille de jake et la famille des nouveaux des nouveaux dans la tribu bon c'est un peu lourdeau parfois pas trop non plus et même si l'aspect à un moment de l'enfant un peu mal compris l'enfant un peu un mal aimé incompris justement le deuxième fils de jake c'est un peu lourdeau le fait que ça enfin c'est un peu lourdeau c'est un peu classique on va dire mais ça reste quand même intéressant parce qu'il ya une évolution dans le personnage où il prend sa responsabilité quand il voit son frère mourir il comprend il comprend un peu tout ça et j'ai aussi le comprend à ce moment là à la fin du film c'est un moment qui est d'ailleurs un peu beau je trouve il ya une belle évolution en tout cas entre son fils et jake donc c'est c'est assez beau moi j'ai bien aimé au final même si un peu lourdeau j'ai bien aimé au final le développement il ya un truc aussi qui est assez particulier je dirais c'est un peu le seul le seul point négatif de cette partie un peu famille tout ça et de côté la tribu c'est que en fait on connaît très peu de personnages de la tribu de la forêt parce qu'en fait on voit naïtiri déchiré par le fait qu'elle doit qu'elle doit partir en fait avec sa famille et fuir justement la tribu de la forêt d'où ils viennent leur maison on voit que la plus petite est vraiment à la fin du film elle elle le dit enfin la fin milieu fin du film elle dit justement qu'elle veut retourner chez elle elle veut retourner à la maison en fait ce qui est un peu dommage c'est que vu qu'on connaît personne là bas qu'on n'a pas passé trop de moments au sein même on va dire de la de la tribu mais on n'a pas cette même on partage pas en fait les mêmes émotions que les personnages ce qui est un peu dommage parce que on voit vraiment le déchirement en fait on voit qu'ils sont très tristes de partir c'est dur pour repartir mais on le on le sent pas alors après on pouvait pas on connaît des personnages là bas on connaît la mère de naïtiri on connaît les scientifiques qui sont restés mais c'est pas assez selon moi on la voit pas si on voit qu'une seule fois la mère après derrière on voit plus mais c'est pas assez selon moi après le film ne pouvait pas durer quatre heures non plus il devait évidemment on le veut peut-être qu'il y aura des scènes coupées de ces moments là on sait pas mais mais c'est un peu dommage pour la deuxième partie de mes notes deuxième catégorie c'est les méchants humains je les mets entre guillemets parce que c'est un peu enfantin mais c'est présenté un peu comme ça et quaridge il ya donc le retour de quaridge spoiler alert c'est assez particulier sa manière de revenir je trouve que c'est assez assez facile j'ai l'impression que c'est un peu bon ben on a mis sur une clé usb ta ta mémoire hop on le remet dans un on remet dans un avis et bon c'est fini voilà c'est parti c'est un peu bizarre je trouve que c'est un peu facile et quand on y pense mais il doit peut-être y avoir une clé usb de grace quelque part parce que enfin c'est bizarre que ils fassent revenir ils fassent revenir quaridge et pourquoi ils font pas revenir grace sachant que tout ça si tu comprends bien tout ça c'est dans c'est dans la base en fait qu'il ya sur sur point droit donc c'est un peu particulier je trouve que ça a amené en plus d'une manière un peu bon on vous explique ça comme ça et hop maintenant passe au film alors c'est sûr qu'on a vite oublié on évite rentrer dans le film parce que voilà mais c'est un peu particulier enfin c'est quand même très très facile d'amener en plus tous les méchants qu'on avait vu dans un un peu secondaire là on les retrouve tous dans une équipe un peu de bad boy on va les casser de la gueule à jake quoi ça c'est ça a amené un peu d'une manière très légère et c'est un peu c'est un peu dommage et et en plus en plus on peut se dire si j'en ai pensé mais en plus si on peut on a cette clé usb avec la mémoire de quelqu'un rien nous empêche ils doivent avoir la technologie de dupliquer cette cette mémoire pourquoi ils mettent pas dans plusieurs dans plusieurs avatars pourquoi enfin ils font pas une grosse armée de quarit je sais pas c'est assez particulier je trouve ça s'est amené d'une manière un peu trop légère qui du coup laisse place à justement des peut-être des incohérences ou pas des incohérences mais des des idées en plus qu'on pourrait amener qui serait peut-être un peu plus intelligente ou voilà ça c'est un peu particulier d'ailleurs il ya un autre truc qui est un peu facile aussi c'est la manière dont quaridge évolue il est très vite à l'aise sur un icran très vite à l'aise avec la langue même si on va galérer un peu on voit quand même qu'il a une bonne base où il peut comprendre certaines choses il dirige le bateau justement où ils sont à la fin et il dirige en un claquement de doigts donc c'est un peu facile sa manière de réquisitionner tout ça le bateau le d'apprendre un peu toutes ses coutumes d'ailleurs on voit que l'évolution de quaridge est la même évolution que jake dans le 1 il passe par les mêmes phases il parle il passe par les les phases de de galérer avec la langue c'est exactement le même mot sur lequel il galère avec son fils là où jacques avait galéré avec les thierry il ya plein plein de similarités alors c'est sûrement voulu d'avoir fait ce parallèle mais c'est un peu particulier voilà je trouve que c'était un peu trop simple surtout sa manière très facile d'apprendre tout ça qui dans un on a vu que c'était quand même bien difficile c'est ça justement qui était plaisant c'est que on voit que c'est difficile on voit qu'il y avait plein d'informations mais on les apprenait à la même vitesse que le personnage principal et c'était une bonne vitesse justement là c'est très rapide et heureusement que le développement de jake dans le 1 n'était pas le même que quaridge l'a dans le 2 mais bref il ya un autre aspect qui là pour le coup je trouve un peu lourdingue ça fait un peu voilà c'est on a compris que les humains étaient méchants ça fait un peu voilà quand ils arrivent sur la planète avec les gros vaisseaux qui explose toute la forêt alors les images sont magnifiques mais par contre ils explosent absolument tout et avec la musique du ta la 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 ça fait un peu genre mode on est les méchants c'est un peu lourdeau et puis il ya à aucun moment ils font des actes vraiment hyper barbare ils détruisent des forêts entières ils arrivent ils posent même pas de questions ils déblayent tout même s'il y a une vie locale ils s'en foutent la pêche aux baleines enfin aux espèces de baleines pareil c'est amené d'une manière hyper cruelle et en plus on sent le côté cruel avec l'enfant l'enfant de quaridge j'en parler un peu après ça d'ailleurs ça n'est d'une manière hyper cruelle et tout et personne ne réagit ils ont des actes barbares il y en a un seul qui plus ou moins réagi c'est l'autre scientifique un peu rigolo et au fond il s'en fout un peu lui il fait son taf en fait tout simplement donc c'est un peu c'est un peu bizarre c'est le fait que personne réagit sur le bateau en mode c'est pas cool et tout 1 on voyait juste en certains personnages évolué comme ça de culpabiliser face en fait à ces actes très barbares on avait celle qui compte contrôler l'hélicoptère qui justement était était vraiment dévastée par par le truc qui est vraiment du coup qui a changé changé de camp même le commercial vraiment méchant un peu un peu con qu'on avait dans le 1 même lui à la fin dans son regard et on comprend à la fin du 1 pardon on comprend que il se remet beaucoup en question là dans celui là donc 2 c'est humain égal méchant c'est vraiment dommage j'espère que les prochains vont apporter un peu plus de nuances là dedans qu'il y aura peut-être des navis qui vont être hyper hyper fermés justement l'idée qu'il y ait le moindre humain qui arrive là où justement dans la tribu ils ont du mal à accepter le fait qu'ils aient 5 5 doigts sur la main le fait que soit des navis avatar au bout de 2 secondes c'est bon tout le monde est à accepter là j'espère qu'il y aura un peu plus de nuances dans le dans le 2 quand il sortira dans le 3 pardon quand il sortira donc donc ouais il ya aussi un truc une petite relation nulle à chier entre le fils de quaritch et quaritch c'est d'où vient ce fils quoi à quel moment dans ce film il va avoir une relation avec son fils c'est pas du tout du quaritch il s'en fout il veut juste de la baston enfin on le comprend lui son seul objectif c'est c'est de conquérir conquérir pandora pourquoi là d'un coup il l'appelle fiston dans le film il dira fiston vient avec moi il le coucou d'un peu enfin tu sais un peu c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre c'est pas le c'est un courage un peu plus attendre alors c'est fait exprès peut-être c'est un peu particulier c'est quand même un peu particulier cette relation est en plus à la fin on comprend que le fils le déteste on le voit pendant tout le film on comprend même si vraiment on se dit il est un peu plus proche de son père au final mais au final son père fait des trucs affreux donc à chaque fois ça ya un yo yo pas possible et à la fin le fils sauve son père à quel moment le développement du personnage est un peu nul enfin pourquoi tu sauves ton père enfin je je comprends pas c'est juste parce que c'est ton père c'est le lien du sang ouais quel message ça apporte justement de ouais tu vois que ton père c'est un c'est un énorme facho il a juste envie de d'exposer la gueule de tout le monde et toi tu le sauves enfin c'est je sais pas c'est un peu bizarre au moins grâce à lui on a encore le méchant en vie et peut-être dans les autres films il va venir encore plus vénère et ça va faire une histoire un peu plus intéressante sur ce point là mais c'est un peu bizarre voilà c'est en plus à sa réaction derrière on peut limite comprendre s'il le sauve pourquoi il n'irait pas avec lui maintenant en fait il retourne avec les avec les autres bon écoute c'est un peu bizarre et le dernier point justement c'est avec la méchante blonde alors c'est le normal qu'elle soit pas trop développé dans celui là parce que on est plus sur le développement du retour de quaridge plus que sur l'arrivée de ce personnage on l'est un peu sur on apprend un peu à savoir qui c'est mais pas assez pour vraiment comprendre que c'est une grande méchante et tout ça je pense que ça va développer dans les autres films mais c'est juste un peu dommage parce que là du coup elle fait un peu nul on sait pas trop qui c'est elle donne juste d'un ordre à quaridge en mode va tuer jake point voilà on n'en sait pas plus et enfin donc là c'était donc ma dernière catégorie la catégorie je l'ai appelé univers et autres parce que je savais pas exactement comment comment l'appeler du coup le premier point je me suis noté c'est que on est dans le film plus vraiment à 100% une immersion totale entre la musique la mise en scène comme on a j'ai pu pas en parler avant mais le fait que il ya une tension vraiment palpable pendant toute la fin du film où on a l'impression que chaque personnage peut mourir le côté de l'eau le fait d'être c'est très claustro d'être enfermé dans l'eau comme ça la bataille est très apprenante avec une mise en scène encore une fois folle avec des ralentis fous enfin c'est et les des chorégraphies incroyables aussi d'un côté la rage de nathiri et l'autre côté les enfants qui veulent absolument se soutenir et tout c'est vraiment on est on est pris à 100% dedans de base par l'univers et en plus on est pris par les émotions de ce qui se passe et en plus on est pris par les scènes de baston qui sont folles quoi donc c'est un film qui est mais qui ouf de ce point de vue là c'est le film l'un des films les plus immersifs que j'ai vu quoi vraiment donc c'est c'est assez fort justement c'est vraiment c'est vraiment très très bien et le dernier point je dirais toute cette critique de tous ces points là c'est qu'il ya un côté très poétique justement à ce film où il ya un lien fort en fait vraiment fraternel en fait entre ces immenses ces immenses baleines en fait ces animaux marins et justement les membres de la de la tribu on va dire sur les côtes c'est vraiment très fort je trouve qu'il ya un très beau parallèle c'est très poétique ça amène aussi un message écologique évidemment tout le film et les deux films ont ce message là est ce qui est vraiment très fort donc c'est assez intéressant c'est vraiment très beau c'est accompagné de très belles images mais vraiment dans la contemplation et et la contemplation qu'on avait d'ailleurs dans le premier film c'est justement james cameron qui avait dit que les producteurs ne comprenaient pas pourquoi il avait fait prolonger ses scènes de avait sur le dos d'un écran sur le dos de l'écran là avec jake quand il découvre tout ça et les producteurs comprenaient pas pourquoi ça durera autant de temps en fait james cameron a mis un point d'honneur à garder scènes prolonger le plus possible pour que justement en fait on soit vraiment dans l'immersion et qu'on comprenne en fait tout ça et qu'on profite en fait c'est des beaux moments c'est des beaux moments de contemplation donc donc voilà et enfin pour finir cette vidéo que va être la suite comment ça se passe et les dates qu'est ce qui reste encore en suspens qu'il est question qu'on fait sont qu'on n'a pas encore dont on n'a pas encore les réponses donc évidemment il ya la fille de grace qui est son père pourquoi ce lien avec aïwa comment en fait elle est née vraiment il ya tout plein de questions autour d'elle ça va être très intéressant de découvrir ça parce que ce personnage est assez mystérieux c'est vraiment très très cool la tribu de la forêt qui est elle devenue parce qu'on apprend quand même dans le film qu'elle est plus ou moins proche en fait géographiquement de de la ville des méchants humains que sont devenus les humains gentils justement qui sont avec cette tribu enfin tout ce développement là est ce que jake et la famille des tirés tout ça vont revenir justement dans la tribu de la forêt pour se battre parce qu'ils avaient vraiment l'air d'éther d'y retourner donc ouais avoir tout ça est pareil pour les méchants quel est leur réel plan parce que là dans ce film là de ce qu'on comprend leur seul plan c'est tuer jake on comprend pas leur réellement plan final autre que exploiter exploiter la planète exposer les ressources comme on voit avec le liquide qu'on retrouve dans les baleines donc c'est voilà c'est quoi riche comment est il revenu aussi enfin il ya plein de questions qui restent en suspens comment il va être dans ce cas comment va être son état d'esprit après cette défaite donc voilà donc c'est hâte de voir la suite pour répondre à ces questions je pense qu'on a aussi d'autres trucs à découvrir notamment des biomes d'autres types de biomes est ce que ça va être dans un milieu volcanique est ce que ça va être dans un milieu je sais pas peut-être sous marin pour le coup vraiment sous marin pas que côtier donc il ya plein d'autres trucs à découvrir je pense que là on est vraiment que tout début de cette découverte de cet univers donc ouais je pense c'est pas mal de truc et du coup les prochaines les prochaines dates on les on les sait déjà alors du coup à voir éventuellement avec l'évolution du projet est ce que ce film aura bien marché je pense que là aujourd'hui alors que chante c'est une semaine après la sortie du film le film a fait un meilleur démarrage que le premier donc je pense que ça va y aller donc voilà donc on a eu un premier donc le premier avatar était sorti en 2009 13 ans plus tard le 2 est sorti donc en 2022 et là maintenant c'est tous les deux ans on va voir le 3 je vais pas essayer de me prononcer le nom parce qu'il est vraiment difficile de dire en anglais et j'ai pas trop en français donc celui-là avatar 3 qui va sortir en décembre 2024 avatar 4 du coup tout le coup une writer sur l'agériol dire comme ça c'est écrit en décembre 2006 et enfin le dernier avatar 5 qui normalement devrait être le dernier même si james cameron a envie de poursuivre l'univers à voir comment ça se passe et mais donc avatar 5 the quest for ewa qui va sortir en décembre 2018 donc alors il ya encore beaucoup de choses à voir et il ya encore beaucoup de films devant nous là ce qui va être bien c'est que ça va sortir plus rapidement on sait que vraiment parce que c'est disney maintenant qui allait justement les droits de la fox et donc les droits de avatar on sait qu'ils veulent vraiment développer et est vraiment ils savent que c'est une poule aux adores donc ils veulent exploiter le plus possible cette franchise donc voilà voilà c'était mon avis sur ce film avatar 2 la voie de l'eau et voilà donc dites moi d'ailleurs en commentaire si vous avez voilà donnez moi votre avis d'ailleurs tout simplement en commentaire si vous avez des remarques différentes un point de vue différent du mien si vous n'êtes pas d'accord avec moi si vous avez un autre point de vue si d'ailleurs peut-être je me trompe corrigez moi si voilà mais mais voilà n'hésitez surtout pas moi ça me fait plaisir je pourrais donner aussi enfin je pourrais je pourrais vous répondre aussi dans pas dans les commentaires ça ferait même plaisir et comme ça on pourra échanger voilà et si vous avez aussi des idées de films peut-être qui sont déjà sortis ou des films futurs qui vont sortir vous pouvez mettre en commentaire si si vous avez envie que je vous parle de ces films là évidemment j'espère que les prochaines fois je serai accompagné de nico et matteo ou voire même d'autres personnes pour échanger lors de ce genre de vidéos donc voilà mais merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt ciao et